voilà pour continuer on va continuer avec nos codes mais là j'ai un ami qui est revenu sur mon ordi il aime bien s'installer sur mon ordi on va continuer la programmation alors c'est monsieur gustave qui est installé sur mon ordi mais je pense qu'on ne vous dérangera pas trop alors on va continuer avec le mouvement de la balle donc ici la balle se dirige vers la palette gauche alors ça c'est si elle frappe la palette gauche mais là si elle s'en vient ici mais au lieu de frapper la balle on n'arrive pas à l'arrêter puis elle traverse donc qu'est ce qui arrive c'est que l'ordinateur dans ce cas ici va faire un point donc il faut prendre en considération que l'ordinateur peut faire un point à ce moment là donc on a un if ici alors qu'est ce qu'on va faire on va placer un else if à l'intérieur de ça on va lui mettre une condition et puis la condition c'est si la coordonnée de la balle point x plus pic de la palette pic de la balle donc pic de la balle si elle réussit à traverser ça veut dire qu'elle est plus petite ou égale à moins 1 ça veut dire qu'elle traverse complètement le jeu donc ici j'ai oublié de mettre le point x donc si la balle elle traverse complètement pic balle au lieu de point x c'est la grandeur donc point size point width donc si la coordonnée de la balle ça veut dire qu'elle traverse vraiment ça veut dire que la la coordonnée on sait que c'est à gauche je vais juste mettre mon den puis je vais expliquer qu'est ce que ça veut dire donc den alors ici alors si on a la coordonnée de la balle ça veut dire que si je suis rendu ici j'ai pas vraiment fait un point qu'est ce que je veux c'est qu'ils se rendent à zéro mais qui traverse vraiment ils sortent de la plateforme s'ils sortent de la plateforme ça veut dire comme ici ça serait rendu à zéro mais il serait pas sorti pour qu'ils soient sortis il faut prendre en considération la largeur de la balle qui est 16 alors on aurait pu mettre une valeur ici plus 16 mais au lieu de ça on met la largeur de la balle donc si jamais on change la balle on n'a pas besoin de changer toutes les codes donc c'est la largeur de la balle donc qu'est ce qui va arriver alors là à ce moment là ça veut dire que on va juste spécifier que la balle la balle traverse le côté gauche donc traverse le côté gauche de la fenêtre côté gauche du jeu donc c'est un point pour l'adversaire donc c'est un point pour l'adversaire donc ici faut préciser que l'adversaire a fait un point donc juste ici donc on ajoute un point pour l'adversaire alors on avait précisé dans nos déclarations qu'on a dit ok initialisation des points donc long point du joueur de droite donc le joueur de droite le joueur droit va avoir un point plus donc ici l ng point du joueur de droite donc on va augmenter de 1 la valeur des points ensuite on veut afficher cette valeur là donc ici affichage c'est une ville ici affichage des points et puis qu'est ce qu'on fait c'est qu'on veut afficher l'information canal ou ici on a précisé un peu plus haut on va aller chercher on a déjà écrit alors c'est ça ici affichage du message au lieu du message on va juste aller ici on va contrôler c'est pour copier cette phrase là qui dit me point texte on a nos initiales c'est pour ça que c'est important de l'écrire comme il faut ici parce que ça va toujours être la même chose puis on a un espace dans notre union un espace donc il faut bien disposer les choses donc contrôler c et puis je m'en viens dans la section ici affichage des points contrôler donc c'est la même information qui en haut parce que la valeur du joueur de droite on vient de la changer ici puis ensuite on va repositionner la balle donc repositionnement de la balle au centre et la direction alors ici la coordonnée de la balle point x va être égal on va mettre 160 mais on va aller voir la la vraie valeur après coordonnée de la balle point y égal et puis on va mettre 160 aussi puis on va aller voir c'est quoi la vraie valeur donc si on continue on va aller ici puis disons qu'on veut la voir à peu près au centre ici quelle serait la valeur la valeur la position serait 170 si on fait 170 150 ok on va aller à 170 150 donc on s'en vient ici on va dire 170 150 donc on repositionne la balle à cet endroit là et puis on va placer la balle et sa direction donc pour la direction on va dire ok bln la direction de la balle horizontale on va dire que pour l'instant on va mettre false on va faire quelque chose qui va nous dire que ça va changer vertical excuse vertical puis on va dire que vertical ça va être true mais on va changer ça donc on va faire quelque chose d'aléatoire mais pour l'instant on va placer ceci là on veut réafficher la balle donc le positionnement de la balle donc affichage affichage de la balle à sa nouvelle position donc ici pic balle .location est égal à coordonnées de la balle et puis on veut activer une pause donc on dit int pause est égal à 1 et puis ensuite on dit ok maintenant que la pause est faite donc la balle après la pause de une fraction de seconde la balle continue la balle reprend reprend son mouvement reprend son mouvement alors c'est mouvement balle et puis ici il faudra avoir un else parce qu'on a un if puis un else if donc un else puis dans notre cas notre else va être simplement la balle continue de diriger dans la même direction donc si elle ne frappe pas ou ne traverse pas la balle continue à se diriger donc la balle continue à se diriger dans la même direction ok on va mettre que on va mouvement balle et voilà pour l'instant on va arrêter ça ici donc on a le mouvement la balle se dirige vers la palette gauche mais elle n'est pas rendue à la palette gauche c'est juste qu'est ce qu'est qui arrive à la palette gauche qu'est ce qui arrive si elle traverse la palette gauche ou si elle frappe la palette gauche sinon elle fait juste continuer son mouvement là voilà pour l'instant C'est parti.